Salut tous mes abonnés, salut à toute cette communauté là d'africains, peut-être que d'occidentaux aussi, mais bon, moi mes vidéos sont pour les africains parce que ce peuple là a besoin d'être stimulé, d'être encouragé, on a besoin vraiment, on a beaucoup de problèmes en Afrique, on a beaucoup de problèmes. Donc si on peut se lever comme ça, un à un et puis se tirer, tirer, c'est bon, vous êtes à la bonne page. Moi, mon nom là, c'est Ange Prisca, c'est Ange Prisca et puis le nom que mon papa m'a donné là, c'est ça qui est D'Anzo. Donc voilà, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à voir la vie autrement. Donc pour toutes ces personnes là qui veulent avoir un autre système de pensée, qui veulent changer de mindset, vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes là, là, ici, là, c'est votre page. On va créer une famille. Et puis on va se dire la vérité, on va se parler franchement. Parce que l'affaire où même Libanais, ça va nous gifler là, ça, ça ne me plaît pas. Ça, ça ne me plaît pas. Libanais aussi va nous gifler. Libanais va gifler noir. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, c'est notre système de pensée là qui fait que les autres peuples ne nous respectent pas. On ne nous respecte pas. Partout où on passe là, on est stigmatisé. On n'est pas respecté. Tu vas aller en Corée. Ils vont te... Dès qu'ils voyaient un noir, là, pour eux, c'est les misérables. C'est les pauvres. Vous comprenez? Et c'est nous-mêmes qui avons tout gâté notre affaire. Il faut venir ici en Europe, tu vas voir le comportement des noirs. Venez en Europe, vous allez voir le comportement de vos frères ici. Quand on parle un peu, on dit non, non, on fait comme les blancs. Moi, là, je ne vais pas faire comme blanc. Parce que si je voulais faire comme blanc, là, vos mèches, vous me mettez sur votre tête dans le chaleur, là. Moi, je les mets aussi. Moi, je ne mets pas mèches sur ma tête. Perruque, là, les lisses, lisses, là, je ne mets pas. Je peux mettre une perruque. Perruque, moi, je ne mets plus même. Ben, je ne supporte pas. Mais, comme je fais une vidéo maintenant, il peut... Peut-être, ça va m'arriver de mettre perruques, mais les perruques afro, là. Sinon, voici mes cheveux. Moi, je ne suis pas veillé. Vous me voyez sur les réseaux sociaux, là. C'est mon pot, vous voyez comme ça, là. Je n'ai pas allé vous dire ce que je ne suis pas. D'accord? On est venu pour changer ce système de pensée, là. Les gens qui sont... Qui réfléchissent comme des sauvages, là. Nous, on est venu pour dire... On n'a qu'à arrêter de réfléchir comme des sauvages. Donc, on ne veut pas faire comme les blancs. Mais, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu regardes chez ton voisin. Ce qui est bon, hein, ce qui est bon que lui fait, puis lui avance, là. Tu copies. On appelle ça l'intelligence et puis la sagesse. Ça ne veut pas dire que tu te réunis. Ça veut tout simplement dire que tu es intelligent. Parce que toi, tu sais copier. Mais nous, les noirs, là, nous, on ne sait pas copier. Tout ce qui est mauvais, là, nous, on copie. Ce qui est bon, là, on ne copie pas. On dit, moi, je vais faire comme blanc. Moi, je réunis. Moi, je ne réunis pas, hein. Toi qui te dépigmente la peau, là. C'est toi qui te réunis. Sinon, moi, voici ma peau. Ma peau est bien noire. Ça me plaît. Si, si, ça me plaît. Moi, là, je suis naturelle. Je n'ai même pas perruque sur ma tête. Ma tête me dit, soit, je n'ai même pas faux ombre. Je n'ai même pas faux cils. Je ne cherche pas à ressembler à une blanche. Parce que Dieu m'a créé comme ça avec mon gros nez, là. Ça me plaît. Si, 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 si. Moi, je n'ai aucun complexe. Moi, comme vous voyez, là, là, je n'ai aucun complexe. Donc, on est sur cette chaîne, là. C'est pour, c'est pour changer le système de pensée. Notre mindset, notre système de pensée, on va changer ça pour que les autres peuples nous respectent. Parce que quand ils font leur G8, là, leur groupe de petits sorciers qu'ils font en France, ici, ou souvent, ils font aux Etats-Unis, on dit G20, G8, les grandes puissances, là, quand ils se mettent ensemble, là, c'est la petite confrérie des sorciers, là. Quand ils font, là, nous, on n'est pas dedans. Les Africains sont pas dedans. On nous considère même, pas même. Ça dit qu'on n'est pas l'homme. Ça, là, c'est pas eux, c'est nous-mêmes. C'est nous, hein. C'est parce que nous-mêmes, là, on ne se prend pas au sérieux, là, que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Et on ne se prend pas au sérieux à cause de notre système de pensée. Ça coule de ça, que les gens se foutent de nous. C'est ça, c'est de ça qu'on parle ici. Sinon, moi, je ne me réunis pas, hein. Moi, je suis une Africaine, je suis fière. Ça ne sert à rien de dire, non, on est Africain, on est Africain, puis tu t'emmènes perruques, tu t'emmènes chevaux lisses. Ça vous ressembler à qui? Quand tu mets chevaux lisses, ça tombe sur ton dos, là. Ça vous ressembler à qui? Il faut me dire honnêtement. Non, de toi à moi. Votre perruque, vous payez à 100 euros, 150 euros, 200 euros, 400 euros, 600 euros, là. Quand vous mettez ça, là, c'est pour ressembler à qui? Dites non, non, on n'a qu'à se dire la vérité. Soyons honnêtes, parce qu'on est hypocrites, hein. La fois que le président Macron, il est parti au Cameroun, il dit nous, on est hypocrites. Et puis c'est vrai, on est très hypocrites. Les gens disent que moi, je veux me faire comme blanc. Toi, tu n'es pas fait comme blanc, là, mais tu te dépigmentes la peau pour devenir, pour avoir la peau claire. C'est pour ressembler à qui? Quand tu t'en prends ton argent, alors que tes enfants n'ont pas encore un avenir, l'avenir même de tes enfants, là, tu ne sais pas où? Tu ne sais pas. Ils n'ont même pas un compte alimenté, mais tu prends l'argent, l'argent, et puis tu t'en mets dans le perruque, lisse. De toi à moi, là, qui veut ressembler à un blanc? Moi, voici mes cheveux, je n'ai pas rendu ici devant la caméra. Ça a fait le tour. Je suis fier d'avoir cheveux. Vous savez, qui me connaissent ça, moi, ici, comme ça, depuis 2010. Depuis 2010, ça fait 12 ans, moi, j'ai acheté comme ça. Je n'ai plus fait des nattes, parce que les nattes, c'est africain. Je n'ai plus fait des nattes. Je n'ai plus fait des nattes, je n'ai plus fait des tresses. Ça, c'est ma culture. Mais vos perruques, vous partez prendre l'argent pour mettre dedans. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça ne me plaît même pas même. Et puis, je ne trouve pas ça joli. Aujourd'hui, là, la vidéo d'aujourd'hui, là, prenez vos tabouils. Hé, hé, statut visé. Parce que je voulais traiter le problème de l'immigration. Mais vous savez, l'immigration aussi, là, il y a un problème de fond. C'est les benguistes qui seront montrés là-bas, c'est qu'ils ne sont pas là. Et puis, pour encourager nos frères, nos petites soeurs, à prendre l'eau, là. Eux, là, je vais parler d'eux aujourd'hui. T'as guère, moi, tous les menteurs de Paris, là. T'as guère, moi, les benguistes, là, c'est des menteurs, hein. Les benguistes, là, c'est des veilliers. Faites attention à eux, hein. Moi, je suis en France depuis 2008, je les connais, hein. C'est des menteurs. Vous les voyez, là, là, on est en outre, non. Ils sont en segment au Mali, au Burkina, au Sénégal. Quand ils voient Congo, ils vont vous faire voir de toutes les couleurs avec les marques. Les marques, ils ont volé ici. C'est des voleurs. C'est des gigolos, c'est des voleurs. Les hommes, là, eux, ça, c'est les travailleurs. Maintenant, les femmes, là, elles, là, elles ont pris crédit ici, hein. Ah, si, si, si. Il dit, prenez votre abri, il vous dit la vérité. Moi, là, moi, je dis la vérité. Moi, je m'en parle, moi, j'ai Jésus, je m'en plus, hein. C'est avant, il m'en était beaucoup, il m'en plus. Prenez votre abri, il vous dit la vérité. Parce qu'on n'a qu'à arrêter de faire croire à nos parents en Afrique ce qu'on n'est pas. C'est ce que vous faites. Et puis, quand quelqu'un te demande l'argent et puis tu auras 20 euros, 30 euros, ils ne considèrent pas. C'est à cause de vos comportements, là. Parce que pour eux, dans les têtes, là, nous, ici, là, on a l'argent. On n'a pas l'argent, mes parents. On n'a pas l'argent, hein. Attendez, je suis venu, je laisse mes dents. Hé! Ici, là, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Je vais vous expliquer maintenant la vérité. Ceux que vous voyez en train de défiler, puis ils vont louer résidence, vous les voyez là-bas, quand ils arrivent, là, ils sont... Même leur valise, c'est Louis Vuitton. Quand ils arrivent à l'époque, là, valise, là, c'est Louis Vuitton. Mais si ce n'est pas Louis Vuitton, c'est la tête de la plus douce. En tout cas, c'est les Mac. Ça commence comme ça. Ça annonce les couleurs. Ceinture, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint-Laurent, les Dior, tous ceux que vous connaissez, les chaussures, toutes les Mac, les grosses chaussures. Il ne faut pas les voir. Quand ils arrivent comme ça, ils vont les louer résidence. Quand ils vont louer résidence, maintenant, ils vont louer voiture. Ils vont prendre chauffeur. Il y en a même qui vont jusqu'à prendre des gars de corps. N'importe quoi. Pourtant, ici, là, j'ai avoué le travail que nous, on fait ici, en France. Nous sommes des immigrés. On n'est pas né ici. On n'est pas né ici. Moi, quand je venais ici, j'avais 27 ans. D'accord? Moi, j'ai 41 ans aujourd'hui. Depuis 2008, je suis arrivée en France. D'abord, quand tu arrives là, tu n'as pas papier. Parce qu'il faut que nos parents qui sont là-bas, ils sachent ce qui les attendent. Moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un de venir en France. Franchement, moi, je suis ici. Je suis bien. Si, 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 si. Je préfère être ici que d'être en Côte d'Ivoire. Honnêtement, il ne faut pas que je n'y ait fait hypocrisie à vous. Ici, là, ça me plaît aussi. Parce que les conditions sont requises pour que j'ai une vie agréable. On est d'accord? Je ne peux pas t'empêcher de venir. Mais si tu veux venir là, si tu veux venir là, il faut savoir ce qui t'attend ici. C'est ce qui t'attend là que je vais t'expliquer maintenant. Il ne faut pas écouter ce que tes parents, ton ami ou ta soeur ou ton frère, tu as un parent qui te fait croire que lui, ici, il vit sur les champs d'Elysée. C'est des menteurs! La vidéo, là, non? Peut-être qu'il y a fait ça en deux temps. Il y a fait en deux temps. Ça, c'est la première partie. J'ai fait la deuxième partie. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici en France. D'abord, quand tu arrives là, que tu aies pris avion, que tu as fait qu'elle, tu as pris avion, tu es venu. On se comprend. On veut que tu es passé par l'eau. Tu es arrivé. Quand tu arrives là, ça, je m'adresse maintenant à mes parents africains. Vous qui voulez venir là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un de venir. D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais il faut écouter ce qu'il te dit. Quand tu viens là, tu es sans papier. Tu as un statut de sans papier. Ça veut dire que tu ne peux pas travailler normalement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le papier de quelqu'un pour travailler et puis en retour, tu lui perds de l'argent. Ou bien, ou bien tu travailles au black. Ça veut dire que, il y a les risques qui vont avec. Ça veut dire que, la personne ne peut pas te payer, ça ne va pas aller quelque part. Vous voyez, c'est au black. C'est pas, c'est pas, vous comprenez? Et quand tu arrives là, tu vis chez un parent, ou bien chez un ami, ou bien en colocation, en tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Avec le froid, tu vas travailler dans le froid à moins 8 degrés en hiver. Tu vois, c'est pas facile. Je vous ai compris? Maintenant, quand ils arrivent comme ça, nous ici, les Africains, on a notre boulot. C'est bien précis, ça nous attend. En garde d'enfants, des Blancs, on appelle ça la garde d'enfants, assistante parentale. On appelle ça la garde d'enfants, nous, nous, c'est ce que moi, j'ai fait. Jusqu'en, ça fait un an, j'ai arrêté. J'ai décidé de me mettre à mon propre entre, en tant qu'auto-entrepreneur, je suis dans l'événementiel, je suis traiteur événementiel. Donc, moi, j'ai quitté la garde d'enfants, mais ça m'a aidé pendant 13 ans. J'ai fait garde d'enfants. Allez, mes diplômes de Côte d'Ivoire. Ici, on s'en fout des diplômes. Tu viens là, on s'en fout de ça. Si, 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 j'ai vous dit la vérité, moi, je vous ment pas. Maintenant, quand tu arrives là, tu fais garde, nous, les femmes là, on fait soit garde d'enfants, personne âgée. Pour celles qui ont les papiers, personne âgée, ça, c'est bien payé. Quand tu as bien évoqué ton contrat, tu peux te retrouver 2 200 euros. Tu comprends? Et ici, en France, les femmes ont plus d'argent que les hommes. Les hommes que vous voyez en téléfeu du bruit de joueur, c'est des gigolos, c'est des voleurs, c'est des hommes entretenus. J'ai fait une vidéo dessus. Si, si, c'est des hommes pour la plupart qui sont entretenus parce qu'ici là, le loyer passe sur compte de la femme. Vous avez entendu, vous avez très bien entendu, les hommes qui sont de vrais hommes ici en France, là, on les compte, On les compte, 1, 2, 3, on peut les planter. Si, si. Sinon, à la base, ils sont accrochés aux femmes. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, quand vous, quand ils vont vous montrer là-bas qu'ils n'ont pas l'argent, je vais vous expliquer comment ça se passe quand on va à Bidjan. C'est toute une gymnastique qu'on fait pour aller à Bidjan. Ne pensez pas que on a l'argent sur un compte, nous, on épargne. Afrique et des Français n'épargne pas. On ne peut pas épargner parce que, de toute façon, on te paye, c'est pour ça que tu dépenses. On n'épargne pas, nous, on n'épargne pas. C'est blanc qui épargne. Nous, on n'épargne pas, on ne peut pas épargner parce que, déjà, on te paye, tu as tes parents au pays, tu as fait West Union. Quand tu finis au West Union, tu as payé ton loyer, tes factures et puis, tu as t'occuper de ton enfant ou de tes enfants. Tu as épargne où? Où est-ce que on t'a donné puis tu as épargne? Les hommes, ils sont payés à 1400, 1500, ils sont trop payés parce qu'eux, leur travail, il y a deux. Si ce n'est pas sécurité, c'est livreur. Les LASC là, c'est 1400, 1500 euros. C'est moi, ils vous disent ça. C'est moi, ils vous disent ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupe, eux, c'est des voleurs, on les appelle les tombés de camions, ils font les livraisons et puis ils volent, ils dérobent et ils vendent ça au black, au marché noir. C'est avec ça, ils arrondissent la fin du mois. C'est avec ça, ils vous font miroiter le rêve. C'est des voleurs à la base. Il y en a plein comme ça ici en France. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout dans eux-là. C'est des trafiquants ici. Si, si, on est reconnus, on est affichés. Même qui a fait fait vidéo sur nous, nous les Ivoiriens. Ivoiriens, Camerounais, Congolais, les trois-là, on ne sait pas qui est plus fort que qui dans le vol. Donc, quand ils vont à Béga et puis vous les enviez, ne les enviez pas. Le titre de la vidéo-là, le titre-là, j'ai oublié même le titre. Tenez-moi, je suis énervé. Le titre-là, c'est « Benguiste en Afrique, misérable en Europe. Ils sont misérables ici. Ici, là. Quand les femmes parlent, ils ne parlent pas. Les hommes que vous voyez en train de faire les bouquins dans les marques, ils travaillent moins là. Ici, là, quand les femmes parlent, ils ne parlent pas. C'est la femme qui paye le loyer ici. C'est juste son compte le loyer passe. Ils ne sont rien ici. Ils ne sont rien ici. Donc, je disais que c'est toute une gymnastique qu'on fait pour aller au pays. D'abord, nous les femmes, je prends d'abord le cas de nous les femmes. Quand on doit aller au pays, là, on va à partir de janvier, février, si on s'en va en juillet ou en août, à partir déjà de janvier, février, on s'en va voir à l'agence de voyage. Et puis, on prend le billet, puis on paye un peu, un peu, un peu, on fait les chèques, puis on paye un peu, un peu, un peu, un peu. Quand c'est six mois, on a fini de payer. Ça fait d'ailleurs la première gymnastique. Écoutez, la deuxième gymnastique, pendant qu'on paye le billet, on fait tontine. On fait tontine bon, ça ne m'intéresse pas tout ça, parce que moi, je ne suis pas dans ce milieu-là. Moi, personnellement. Donc, on fait tontine. Quand on fait tontine, là, quand elles font tontine, là, hein, c'est-à-dire que cet argent-là, elles ne prennent pas l'eau au pays. Souvent, elles ont pris, elles n'ont pas qu'elles finissent de les rembourser tout bien, elles sont allées au pays. Maintenant, le troisième, tout qu'elles font, l'argent, ça ne suffit pas. Elles vont maintenant prendre crédit avec la banque. Parce que ici, maintenant, les hommes, qu'est-ce qu'eux font? Eux, là, ils ne payent pas le loyer ici. C'est les femmes qui payent le loyer. Ils vont là blaguer, 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 blaguer. Il va mettre son aile de côté. Il va faire ses petits vols, il va mettre un peu, un peu de côté. Après, il va prendre crédit avec un collègue. Il va prendre crédit, c'est sûr. Et puis, il s'en va au pays. Vous les voyez au pays, là-bas, c'est pour rien, vous les empoisonnez. Ne les empoisonnez plus. Benguisse, là, quand vous voyez Benguisse comme ça, dépassez-les. Dépassez-les, Benguisse, vous riez même, Benguisse n'a rien. C'est moi, il vous dit ça. Les Benguisse n'ont rien. Moi, je suis allée à Bigan l'été dernier. J'ai ma petite copine qui était dans le salon de coiffure juste en bas de mon immeuble, là. Elles sont dépassées. Elle dit, ah, en tout cas, aussi, tu ne donnes pas l'envie aux gens d'aller en français. Il y a des meubles qui ne fassent pas. De toute façon, vous me voyez, c'est comme ça, parce qu'elles veulent me voir avec des marques. D'abord, je parle, j'ai Chocobat. Hé, je ne suis pas née ici, j'ai Chocobis, pourquoi? C'est qu'ils sont nés en Afrique et puis, vous les voyez dans les Chocobis, là. C'est des veillis. Moi, je ne peux pas Chocobis. Ma fille, elle parle, elle ne peut pas être frais. Moi, c'est mon langage. Je suis arrivée si j'avais 27 ans. En quel moment j'ai commencé à Chocobis? Non, on a qu'à un moment avec les conneries, hein. Tout ça, on travaille dans le froid. On n'a même pas de plaisir, on n'a pas de loisir, on est au restreint. Si, si, c'est quand tu as une autre vision et puis, tu essaies de travailler autrement, là. C'est là, tu commences à t'en sortir un peu, un peu. Comme moi, comme ça, j'ai décidé de faire un seul enfant. Donc, comme j'ai un seul enfant, il y a des choses que moi, je peux me permettre que ma soeur qui a 3, 4 enfants ne peut pas se permettre. Vous voyez, ce sont des choix comme ça, techniques qu'il faut faire pour pouvoir réussir si tu as la mentalité même des noirs, France, tu n'as rien. Si, 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 vous m'avez entendu, c'est des veillés, c'est des vendeurs d'illusions, vous voyez Abidjan, c'est des menteurs. Venez voir où ils dorment ici. Venez voir où ils dorment. Dans le 93, dans le 91, dans le 94, venez voir leurs appartements pourris. Ils dorment dans des appartements où la cafard est plus punaise. Lui, vu-t-on, vous voyez eux là-bas, là, c'est des choses qu'ils ont achetées avant les parties. Ils n'ont pas ça ici au quotidien. Ils sont allés voir le Chinois, ils prennent le sac et puis ils payent un peu, un peu, un peu, un peu. Je vous dis, moi je vous dis la vérité. C'est des menteurs. Les Africains, c'est des Africains de France, de l'Europe, c'est des gens qui aiment se faire voir pour rien. Donc, vous qui les voyez là-bas et puis vous pensez qu'on a l'argent, quand vous nous demandez de l'argent et puis on dit qu'on n'a pas, ça vous fait mal là. Moi, personnellement, je n'ai pas. Il ne faut pas y avoir de mentir. Parce que moi, j'ai des amis qui ne me parlent plus aujourd'hui parce qu'ils m'ont demandé de l'argent et puis je l'ai dit que je n'ai pas. Il y en a aussi qui m'ont demandé que je leur ai envoyé 30 euros, 40 euros, ils n'ont pas considéré. Ils ont trouvé que c'était foutaise. Donc, moi, j'ai décidé de ne plus rien envoyer à quelqu'un. parce que c'est que tu veux que je t'envoie. Je n'ai pas pour t'envoyer. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, vous attenez d'abord un mandat de 150 euros. C'est quand c'est 100 000 que vous considérez. Mais 150 euros, tu sais, ça fait combien de pourcent de mon salaire? C'est ça. Quelqu'un qui a mis 500 euros, il va t'emmener 150 000, toi seul. Lui-même, il gagne combien? Son enfant est là, ses enfants sont là, son loyer, ses factures. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Vous ne savez pas c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes dans des pays organisés, on a la sécurité sociale, on a le pôle emploi pour ceux qui sont au chômage. On a des aides, c'est vrai. C'est vrai. Il ne faut pas vous mentir. D'accord? Parce que nous sommes dans des sociétés organisées, civilisées, qui pensent, qui créent des conditions pour le bien de la population. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas faux. Moi-même, je vous dis ça. Mais quand tu quittes en Afrique et puis tu vis en France pour te chercher là, comme on le dit dans le jargon, ils ne voient rien là. Le style de vie qu'eux, ils ont là, c'est un style de vie qui ne va pas avec leur revenu. Donc, la question, c'est, ils enlèvent l'argent ou ? C'est des voleurs. Parce que vous qui sont habillés là, ils font sécurité ici, ils font mettre chien. S'ils ne font pas sécurité, c'est livreur. C'est 1400, 1500 euros ils ont comme salaire. Donc, vous les voyez dans les résidences là-bas là. Ils ont fait des micmacs ici pour avoir l'argent pour être là-bas. C'est moi qui vous dit ça. C'est des vendeurs d'illusions. Donc, cette vidéo-là pour dire quoi ? Ils sont benguistes en Europe, en Afrique. Vous les voyez, ils sont benguistes. Vous les enviez parce qu'ils sont bien habillés, ils ont des belles paies de baskets, ils ont des jolies ceintures, ils ont des casquettes. C'est eux qui ont tous les accessoires. Nos soeurs là, quand ils sont vaux là, vous tremblez comme ça, elles ont Louis Vuitton, elles ont Gucci ici, elles ont les grands parfums, elles ont tout ce que vous voulez. Hein ? Mais ici là, elles sont bonnes. Elles gardent enfants des blancs toute la journée, du matin au soir. C'est leur travail ici. C'est notre travail. Moi-même, j'ai fait ça. Si, si. Moi, je vous dis la vérité. Donc, ça ne sert à rien de nous envier. Voilà. Ça ne sert à rien. Elles vont vous faire miroiter le rêve là-bas. Quand elles reviennent là, allez voir les appartements pourris. Les enfants sont mal nourris, mal logés, mal éduqués. Elles vivent dans des conditions ici pitoyables. Je dis, hé ! J'ai filmé pour vous montrer. Vous pensez que les Africains ici, ils ont l'argent ? Vous pensez que l'argent, ça traîne sous les sapins ? On souffle dans le froid pour avoir l'argent ici. Ces ménages ont fait garde d'enfants, sécurité, livraire, livraire, personnes âgées, les blancs, leurs parents, ils font cacasseux. On les nettoie. C'est ce travail-là qu'on fait ici. Ceux qui prennent cet argent-là pour aller faire, pour aller louer les résidences en Afrique-là, eux, ça, c'est eux qui voient. Eux, ils n'ont rien compris encore. C'est pour vous faire rêver. Si nous, c'est crédit aux propres papiers au pays. Ne les empoisonnez plus. Ils sont endettés. Vous les voyez là-bas, crédit les atteint ici. Il y en a qui ont fait trois mois sans payer les loyers avant de prendre l'avion. Crédit les atteint ici. C'est moi, je vous dis ça. Donc, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, vous qui voulez venir faire immigration, passer par l'eau, vous avez l'argent sur vous, de prendre pour faire une activité là. Vous voulez vous brader cet argent-là ? Vous risquez votre vie ? Sachez qu'ici, là, c'est dur. ceux qui sont là-bas, puis vous les voyez, vous les enviez là, c'est des menteurs. Ils ne vous disent pas la vérité. Ça, c'est tombe 1. La vidéo fait 22 minutes, on va arrêter là. Je vais vous faire la suite. Des menteurs. On s'est dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'accord ? Restez connectés. Ma chaîne, là, il y a dit le système des pensées des Africains. On va changer ça. Vous pensez qu'avec ce comportement-là, les gens vont nous respecter ? Les gens préfèrent nous respecter parce que nous sommes des menteurs. on est faux. Tu les vois sur les réseaux sociaux. Elles vont se vanter de ce qu'elles ne sont pas. Moi, je ne sais pas pourquoi mentir aux gens. Ceux que tu n'es pas là, il ne faut pas dire que tu es ça. Et ça, c'est le truc des Africains, ça. Toujours en train de mentir, en train de vendre du rêve aux gens, inutilement. Quand vous faites ça, vous faites du mal aux gens pour rien. Parce que l'argent ne fait pas bruit. Les gens qui ont l'argent même, ils sont discrets. Le patron de toutes les marques que j'ai cité là, il s'appelle Bernard Hanno. Vous le voyez ? C'est la troisième fortune mondiale. La première fortune de France. Vous le voyez ? Vous voyez un de ses enfants, il a quatre enfants. Les gens qui ont l'argent ne font pas bruit. C'est les nus pleins que vous connaissez sur les réseaux. C'est eux qui font tout ce bruit et puis vous tremblez comme ça. Quand vous les voyez, vous tremblez. Au fond là, ils n'ont rien. Dans le fond, quand tu calcules, calcules, calcules là, ils n'ont rien. Les benguistes même là, c'est les premiers sur le podium. Des veillis, des menteurs. Femmes ou son garçon, on ne sait pas qui est mieux que son camarade. Ne les enviez plus, ne les empoisonnez plus. Ça c'est pour mes vidéos, la suite. Parce qu'il faut que je parle de ça avant de parler du problème de l'immigration. Vous voyez non ? Parce que ça, c'est la base. C'est ça. Voici les jèves de l'immigration. Être envieux. Enviez les benguistes. Ne nous enviez pas. Ne nous enviez pas. Première vidéo. Deuxième vidéo. La suite. Prochainement, restez connectés. A bientôt.